bonjour à toutes et bonjour à tous aujourd'hui nous sommes heureux de vous présenter bertrand et moi même une marque on n'a pas encore présenté une marque que l'on fait ici sur notre site qui est une marque de prestige une marque avec une forte notoriété une marque qui est distribuée depuis plus de 100 ans qui est distribué depuis 100 ans depuis 1921 et cette marque dont je vous parle c'est notin alors aujourd'hui on vous présentez l'almeria cf cette almeria cf juste pour faire une petite précision on l'a appris avec une option le pack progresse le pack progresse quoi je vous en parle parce qu'il ya des spécificités extérieures sur le modèle qu'on va vous présenter je vais vous le détailler dans l'ensemble c'est à dire on a un réservoir de 75 litres le traction plus et l'huile descente ça que l'on va revoir à l'intérieur du véhicule le feu d'urne à l'aide c'est à dire les feux de jour à l'aide que l'on peut voir sur la cabine anti-brouillard avant régulateur de vitesse cabine gris métallisé au niveau du porteur rideau rémi front en cabine un combiné caméra de recul kenwood double din au niveau du porteur un chauffage truma 6e h c'est à dire qui va fonctionner en mixte à l'électricité et au gaz on a aussi un inverse automatique de gaz voilà ça c'était important parce que comme je vous disais donc on est une cabine donc de porteurs en gris métallisé des feux de jour à l'aide ce qui permet d'avoir un cachet un peu plus important au niveau du véhicule et on retrouve nos anti-brouillard ici à l'avant calandre noir avec des inserts chromés ici alors chose importante aussi dont on va parler sur ce véhicule on a évidemment une casquette profilé des jambages aussi ici qui vont descendre jusqu'à un marche pied d'accès donc à la partie cabine donc on est sur un marche pied en fibres renforcées et l'avantage de de ça c'est que ça permet une meilleure accessibilité vous voyez donc pour accéder à la cabine ça fait une marche supplémentaire ça fait une marche supplémentaire qui permet d'avoir un accès beaucoup plus pratique oui on va faire une petite aparté juste sur la partie structure du véhicule la cellule comment elle est faite c'est assez simple on a une peau polyester anti grêle au niveau du toit peau polyester sur les panneaux latéraux et ce sont des doubles peau polyester c'est à dire que il ya je vais m'expliquer il ya une peau polyester intérieur une peau polyester extérieur avec un système on a enlevé les ossatures bois on est sur un système donc en pvc expensé qui va permettre d'éviter toute infiltration 2 et au niveau de l'xps parce que c'est un styroforme et qui lui aussi est hydrofuge donc on est en 54 au niveau du du toit en termes d'épaisseur d'isolant et en 32 sur les latéraux et on est en 63 au niveau du plancher c'est énorme le plancher là donc le plancher a été renforcé en termes d'isolation pour avoir une meilleure isolation donc thermique mais aussi phonique parce que ça va jouer dans les deux sens on a aussi un plancher donc dessous avec un revêtement polyester ce qui va éviter toute remontée par capillarité au niveau du dessous à savoir que depuis peu on a un profilé donc en alu pour faire la jonction entre le toit et la paroi mais on retrouve aussi un profilé en aluminium moulé pour faire l'habillage du bas ça fait deux ans jusqu'à présent c'était ça fait deux ans et c'est vrai que ça le fini quand même mieux et ça lui donne un un petit peu plus de 2 c'est plus cossu quoi finalement d'avoir des choses comme ça en aluminium c'est plus cossu ça vieillit mieux et c'est vrai que c'est plus sympathique alors là on va retrouver nos baies nos baies Dometic S7 sur châssis alu donc elles sont teintées aussi au niveau de la vitre et ça va éviter tout ce qui peut être effraction au niveau des baies meilleure isolation thermique et phonique aussi au niveau des baies je vois il y a un petit logo là tu sais à quoi ça correspond henry ce petit logo avec les petits oui tu me l'as dit mais je vais te laisser l'expliquer celui-là oui ça c'est petit rappel un petit clin d'oeil à l'origine de la de la marque donc on a vu qu'il est estampillé 100 ans ce véhicule et à l'époque les caravanes de chez notin étaient très particulières et elles étaient bombées sur le sur le haut du toit de la caravane et vitrée donc ça c'est un petit clin d'oeil à l'ancienneté de cette marque c'est vrai c'est bien c'était une aparté mais c'est toujours bon à savoir on va ouvrir ce coffre parce qu'à mon avis qu'il y a quelque chose là derrière alors qu'est ce qui se passe là derrière c'est toute la partie technique c'est facile d'accès donc on arrive tout de suite dessus on a un petit peu de rangement et on va retrouver tout ce qui est disjoncteur porte fusible et choses comme ça et le chargeur donc on a une accessibilité qui est bien on a des fermetures à compression fermeture luxe c'est à dire qu'on va venir le un premier verrouillage donc qui va faire la première compression et l'appui va faire la deuxième compression au niveau de la série c'est important parce que ça permet d'avoir aussi là une meilleure isolation une meilleure étanchéité ici on va retrouver notre porte de cellules porte grande largeur xl oui avec un éclairage extérieur à l'aide très bien bon les grilles du les grilles dométiques de notre frigo la haute et la basse là on va retrouver le remplissage des eaux propres ok qui se trouve ici on va accéder à 120 litres d'eau sur ce modèle oui on va accéder à notre porte de soupe on va les entièrement capitaux né dit donc voilà ça la particularité chez notin c'est qu'ils mettent un revêtement toutes leurs soutes chez eux ont une moquette surtout l'intérieur c'est bien parce qu'il ya un fort pouvoir isolant pour ça aussi ici chose importante chez notin grande porte de soupe grand accès la soute à les isoler et chauffer on va retrouver ici deux points importants ça c'est la vanne de vidange des eaux usées et on va retrouver à l'intérieur la vidange des eaux propres et du trop plein donc je sais pas si vous les voyez on voit pas grand chose mais on le voit voilà on l'aperçoit donc là ça c'est ça c'est pour donc la vidange des eaux propres et des eaux usées et le trop plein et les eaux sont là ok ça c'est vu prise 12 volts et 220 dans la soute oui c'est ça ok allez ça fait ça ça fait un grand rangement et puis il ya quand même elle est éclairée de part et d'autres elle est éclairée de part et d'autres avec deux commutateurs donc de chaque côté et là on arrive à la face arrière magnifique oui alors là alors face arrière oui elle a été très travaillé on va retrouver le feu stop sur la hauteur l'oeil de la caméra qui est entièrement intégré au niveau de la partie haute le jambage aussi qui a été travaillé pour avoir un joli design et des feux à l'aide au niveau de cette face arrière oui on peut s'y attarder un petit peu parce que elle est très elle est très réussie oui c'est l'éliminé de trois parties donc bon moi je pense toujours à la technique c'est vrai que le fait qu'elle soit entre à partie c'est un plus puisque si on accroche un angle de véhicule on change pas l'intégralité du pare-chocs arrière on ne peut changer qu'un montant que le pare-chocs central ou l'autre montant de l'autre côté donc ça limite un petit peu les frais ça c'est pas mal alors de ce côté ci pourquoi je voulais vous en parler parce que ici on va retrouver comme de l'autre côté une partie un petit peu d'accès aux la technicité de la marque et il a tu as vu henry au dessus de toi il ya un vérin pour la porte oui je n'en ai pas parlé où il ya une porte alors non celui ci il est sur vérin ok bien vu parce que ça c'est c'est les choses les genres de choses les blocs port qui peuvent éventuellement se s'abîmer dans le temps donc ici important on va retrouver notre pompe à eau et notre filtre ainsi que la vidange du système de chauffe au chauffage c'est un système à dépression en fait ça limite les ça limite les à coups que l'on peut avoir au niveau de l'ouverture d'un robinet c'est pour avoir de l'eau de façon beaucoup plus fluide en fait dans le véhicule voilà c'est un petit une petite petite dépression quoi qui se fait à ce niveau là bon mais ça c'est bien parce qu'on a tous les accès finalement dans la soute au niveau des différents éléments et on peut faire nos vidanges n'a pas besoin d'aller chercher de part et d'autre du véhicule oui almeria cf bon cassettes toilettes cassettes toilettes on est sur une cassette toilettes grande contenance elle sort oui elle sort juste petite petite précision chez chez eux les cassettes donc sont ventilés elles sont ventilés et ont un filtre à charbon en filtre à charbon oui pour éviter toutes les odeurs et les choses comme ça ça c'est le petit le petit truc ça c'est le petit plus parce qu'ils n'ont pas les autres donc c'est des options et si je me penche sous le châssis on verra des lames composites en fait c'est ça on va pas voir grand chose mais au final c'est quand même beaucoup plus costaud puis dans le temps ça grincera ça grincera pas quand vous avez deux lames l'une sur l'autre mais il faut changer souvent les six lames blocs là en l'occurrence il n'y aura pas il n'y aura pas cette utilité c'est le petit le petit côté sympa ici coffre à gaz deux bouteilles de gaz 13 kg standard alors je vais l'ouvrir on il ya un petit peu d'affaires dedans mais néanmoins on va pouvoir y jeter un oeil la partie de l'accès parce qu'il est bas déjà ça c'est bien qu'il est bas de gaz l'accessibilité finalement pour rentrer et sortir les bouteilles est facile on va retrouver notre crash sensor et ce dont je vous parlais tout à alors c'est donc le l'inverseur automatique de gaz oui là on avait deux liens au bout d'un autre inverseur automatique de gaz et notre crash sensor ce qui nous permet de rouler le gaz ouvert voilà de série également on le voit là il donne les grilles de frigo pour l'hiver pour l'hiver et vent pour les gaz brûlés au niveau du chauffe au chauffage accès à notre porteur et après donc on va retrouver toujours les loups notre réservoir de gasoil avec la dible petite précision ce véhicule on est sur un sur un véhicule donc il fait 7m 49 de long de 30 de large et de 89 de haut une autre petite chose aussi il on est à 295 avec une antenne sat auto oui moins de trois mètres c'est important pour les pour les péages de 89 au lanterneau et avec l'antenne on est à 295 voilà je vais prendre un peu de recul parce que il est quand même rassé en ce véhicule les très look et c'est vrai que bah notin nous a nous a habitué ces derniers ces dernières années à faire des véhicules quand même beaucoup plus dans l'air du temps qu'à une qu'à une époque où forcément ils étaient moins réussis enfin moi je trouve là c'est vrai que ils repartent dans un dans une dans une version en fait beaucoup plus je vais dire actuelle voilà et puis on remarquera c'est vrai on a une sérigraphie qui est dynamique et montante donc on a vraiment cette sérigraphie qui est qui est jolie et très profilée et des lignes douces et finies un côté un peu sport il a été très très travaillé au niveau du design la sérigraphie ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va vous présenter donc la partie intérieure donc du coup à faire un petit transfert avec bertrand c'est parti maintenant je suis devant et je vais vous montrer l'intérieur du véhicule donc porte xl ça henry vous l'a déjà dit tout à l'heure on aura remarqué c'est marqué en grand du coup donc voilà oui j'ai révisé tu vois et pour pas pour pas l'oublier je l'avais fait noter ça c'est ça c'est bien ça ici un vérin qui permet de bloquer la porte à l'étape ça c'est important aussi on l'a vu c'était également valable sur les portes passagers conducteurs en l'occurrence pas de bloc port sur ce véhicule ça signifie qu'on va pas devoir les changer comment ça les portes passagers conducteurs à les portes dessous t'enri tu me la refais si la porte elle est équipée d'un vérin d'arrêt ça signifie que derrière la porte vous n'avez aucun bloc port donc c'est ce genre de choses qu'il faut changer régulièrement dans la mesure où avec le je vais dire avec les changements climatiques le chaud le froid ça s'abîme c'est du plastique là en l'occurrence hop vous avez votre porte qui se bloquent si un coup de vent voyez elle revient pas donc c'est quand même très très fonctionnel fermeture centralisée des portes conducteurs passagers et porte cellules on a l'habitude maintenant la moustiquaire intégrée également pas de marche pied électrique il n'y en a pas forcément l'utilité il ya une belle poignée de préemption pour grimper la soute est décaissée en plus c'est quand même assez assez costaud ceux qui mettent en c'est pas du plastique là vous avez quelque chose qui est en en aluminium donc voilà ça inspire vraiment le la qualité le ressenti est vraiment qualitatif oui c'est les jolies portes et deux points de fermeture non mais sont bien le fait d'avoir une grande largeur c'est intéressant voilà on n'arrête pas de rentrer sortir l'été on mange dehors c'est vrai qu'on cuisine dedans on ressort c'est quand même agréable voilà d'avoir d'avoir quelque chose de grand voilà on va à l'intérieur du on va retrouver l'intérieur du véhicule du véhicule on va commencer par le salon comme on fait habituellement donc on a remarqué que le le salon est en est en simili biton les coussins sont très travaillés avec des surpiqûres ça ça ressent la qualité c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur avec avec nous parce que c'est vrai que ça sent vraiment très bon ça sent le neuf ça sent là ça sent un peu le cuir donc ces banquettes on est sur un cas de place bien sûr carte grise et couchage cela signifie qu'elle se transforme également en siège face à la route pour pouvoir circuler avec des enfants ou ou des amis qu'on aura amené avec avec soi on vous fera la démonstration après une fois que j'aurai fini le salon la table mais comme toutes les tables facilite le passage ici au milieu puisque la table est en portefeuille donc elle se replie à foison elle se déverrouille assez facilement dans la mesure où on a des petits éléments qui viennent supporter la deuxième partie de la table que je viens de tirer vers moi bon très facile d'utilisation comme certains qu'on a vu jusqu'à présent pas de charnières apparentes au niveau du plateau de table les charnières sont intégrés encore à l'intérieur il y en a quatre à l'intérieur de la table on voit bien l'épaisseur du plateau bon voilà on sent bien que c'est costaud cette table avance vers le porteur et se règle voilà on en fait un petit peu ce que l'on ce que l'on souhaite on aura remarqué que le pied de table est fixe donc ici on fera pas de couchage en bas on vous montrera les couchages tout à l'heure j'en ai deux au dessus de ma tête et il y en aura deux à l'arrière pour les propriétaires au niveau du porteur écoutez ici bienvenue sur le sur le châssis fiat qu'on vous a déjà qu'on vous a déjà montré bon il a quelques agréments que d'autres n'ont pas pour celui ci il a les comptes tours chromé d'origine régulateur limiteur de vitesse henry vous l'a dit en présentation il a des inserts également aluminium sur les bouches de sortie d'air sur l'avant du véhicule le support qu'on vous présente encore parce que certains n'ont pas vu nos premières vidéos ici pour bloquer un téléphone portable ou une tablette éventuellement ou un gps en fonction de ce que vous voulez mettre sur ce sur ce sur ce support et puis la particularité là ils ont choisi chez notin d'avoir une boîte à gants qui vient se fermer également à clé donc niveau sécurité on peut quand on part du véhicule forcément c'est quand même important de pouvoir la ferme à clé l'autoradio c'est un autoradio qui fait également caméras de recul avec le petit micro puisqu'on peut prendre le téléphone et les appels en roulant sans avoir besoin c'est quitte main libre sans avoir besoin de décrocher son téléphone et on peut également écouter de la musique avec la prise usb important on l'a vu dans le pack il est équipé du traction plus donc le hill dolder et le hill descente pour rappel le hill dolder et le hill descente c'est un frein accentué pour la montagne un frein moteur accentué pour la montagne pour la descente et un traction plus c'est pour avoir meilleure traction sur un sol meuble tout simplement oui il est équipé c'est normal au niveau de ces véhicules de qualité de produits on a les stores remis avant qui sont très faciles à manipuler pour pouvoir passer en version nuit c'est ça et ça accuite facilement et rapidement rapidement et on aura remarqué qu'ils ont poussé le vis certains ne le font pas à mettre une finition haute à ces stores remis parce que les clients des fois peuvent se plaindre que le jour passe un petit peu là en l'occurrence le jour ne passera pas du tout sur la partie haute de ce réseau top oui ça occupe complètement ça c'est bien et tac et tac c'est facile et on les a également en latéraux donc double airbag vitre électrique rédroviseur électrique dégivrant voilà la boîte à gants réfrigérés oui tout ça double boîte à gants sur la droite ouais double boîte à gants une réfrigérée en haut l'autre en bas pour les papiers les sièges passagers conducteurs sont des sièges estampillés notins avec une surpiqure notins alors la particularité de tous ces coussinages de notins c'est que tout est fait à l'usine moi j'ai eu la chance l'année dernière d'aller à panissière puisque c'est une usine qui est pas loin de lyon à peu près trois quarts d'heure de lyon j'ai visité ils ont un atelier pour confectionner tout ce qui est housses de sièges ils ont l'atelier menuiserie pour fabriquer leurs portes de placards ils ont l'atelier peinture pour tout ce qui est peinture des meubles et tout ça tout est fait sur mesure à la main c'est vraiment le côté artisanal du camping-car qu'on retrouve avec des belles prestations et des belles finitions chaque véhicule est contrôlé plusieurs fois ils sont testés au niveau de l'étanchéité en sortie d'usine vraiment ils mettent un point d'orgue à fabriquer des véhicules d'excellente qualité voilà bon la partie haute vous avez le lanterneau le skydome voilà il y a le film encore protecteur donc on verra pas très bien mais quatre points de fermeture avec une manivelle pour le pour le pour l'ouvrir puisqu'il est ouvrant on a un occultant et une moustiquaire aussi pareil occultant moustiquaire donc facile d'utilisation voilà des niches de rangement rétro éclairé rétro éclairé également avec quand même pas mal de volume les petites les petits éléments ici sont des liseuses elles ont des prises usb intégrées également donc ça c'est le côté pratique et on voit voilà c'est tactile on peut les utiliser aussi une fois le lit de pavillon et c'est pour que ceux qui dorment en haut puissent également charger leur leur téléphone portable tablette et autres instruments électroniques bon voilà pour le salon on a du rangement le rangement pour le sous le lit le lit pavillon bien fait alors on a remarqué également que par rapport aux années précédentes on voit que le lit pavillon il est complètement intégré dans le mobilier ouais on se rend compte alors ça c'est la particularité pour rappel je mesure toujours mais un mètre 83 et voilà je passe largement sous le lit moi je m'attarde un petit peu sur ce mobilier qui est la nouveauté de cette année 2021 c'est le mobilier scandinave voilà donc c'est une option on peut choisir de le prendre ou avoir un meuble je vais dire plus traditionnel en en bois coloré par contre ici ce qui est sympa c'est que ça donne un côté chaleureux au véhicule ah oui voilà ça ça change tout et surtout avec les poignées noires qu'ils ont intégré sur ce mobilier ça lui donne encore un ton un ton fini une qualité une qualité bien bien réelle finalement et ici on a les placards avec bon c'est bien on a des vérins sur les portes de placards les niches sont profondes et puis on a trois niches de rangement bien séparés et bien distinctes on aura remarqué aussi que les bloqueurs de ces placards sont en métal oui la plupart c'est que des petites arrêtoires en PVC qui à la longue peuvent éventuellement s'abîmer et se casser voilà donc après on referme nos placards donc on en a deux de ce côté après il ya une surprise dans le troisième et ici on en retrouve à nouveau deux ici sous le lit donc bien sûr c'est ce sont des dérangements limités en poids généralement on met pas plus de 10 kg par placard au niveau du lit ok ok alors c'est quoi la particularité sur ce troisième placard à celui-ci il est magique il fait placard quand même ah ben ça permet de finir et de garder la ligne on garde une ligne en fait mais ce sera facile à voir où tu veux en venir ouais c'est facile à comprendre au final ce placard vous l'utilisez si jamais vous n'utilisez pas le lit par contre si vous devez utiliser le lit ce placard devra être vide je m'explique ou le vider juste avant de descendre le lit ou le vider juste avant de descendre le lit après c'est à dire que vous voyez la partie basse s'escamote de manière à pouvoir descendre le couchage et qui sur une partie la plus importante on va dire en bas et qui puisse ne pas toucher la partie mitigeur oui la crédence de la cuisine le mitigeur du coup tant qu'on y est on pourrait peut-être le relever et descendre le lit justement je vais le laisser je vais le laisser baisser pour le coup je vais peut-être juste au préalable enlever le petit le dossier de manière à ce que ça vienne pas abîmer le le meuble ok donc ces lits de pavillon ils ont une sécurité donc pour le mettre en fonction il faut faire un premier appui long sur la flèche jusqu'à ce que toujours la flèche du haut jamais celle du haut voilà le sinon on départ à mettre le lit le lit s'allume à part tu es toujours seul du haut celle du haut non je l'ai fait déjà ah pardon t'as pas vu non j'ai pas vu je regarde j'ai fait l'appui long sur le haut d'abord et ensuite je descends le dodo voilà le lit est arrivé en butée donc ici on a un lit 125 sur 190 donc bon à deux adultes on est un peu serré deux enfants c'est génial ils ont des filets anti chute qui vont vraiment jusqu'en haut la particularité c'est que cette fois ci au niveau de l'échelle on a le filet anti chute qui est bien fermé donc là c'est très sécurisant pour les enfants et le fait qu'ils fassent pas un mètre 40 également en largeur c'est un argument important pour laisser un passage directement en sortie du véhicule pour ceux qui ne veulent pas trop se baisser on peut quand même passer assez facilement entre le frigo et le salon au niveau du lit donc ça c'est quand même un gros plus on en retrouve également des petits éclairages tactiles pour les pour les convives au niveau du lit donc un éclairage bien blanc à l'aide ou alors un éclairage bleu juste pour la nuit ça peut servir de veilleuse pour les enfants ça les rassure généralement d'avoir une petite lumière avec eux voilà donc on revient un petit peu au salon on revient forcément sur cette partie moi j'ai dit que c'est un cas de place vous êtes pas censé me croire 4 places route donc on roule comment face à la route on n'a pas le droit on sait très bien de rouler latéralement à la route on peut rouler éventuellement dos à la route c'est pas très agréable mais certains modèles c'est pas très agréable bah oui après il faut prévoir les sacs à vomi mais bon ça c'est ça on peut les livrer avec le camping-car si jamais en l'occurrence celui-ci facile de facile à mettre en place au niveau de la de la place ceinture de sécurité je vous fais le petit le petit topo hop il faut enlever bien sûr les petits coussinages hop le coussinage également bas oui donc du coup on a deux coussins et on récupère un petit coussin qui était intégré dedans petite surprise le petit coussin intégré dans le grand coussin oui ok qui vient se nicher d'accord oui c'est prévu pour donc ici on a juste besoin de mettre en place le dossier donc qui ça se fait très facilement et on a et on a les supports isofix isofix pour les sièges enfants et on remarque également que l'on peut éventuellement régler vraiment comme on le souhaite le dossier si on veut faire une petite sieste ou autre c'est quand même assez agréable donc facile à mettre en oeuvre on retrouve bien ici on a des prises plus 220 et prise usb voilà quand on voit bien la finition oui l'habillage les habillages voilà il ya vraiment des petits joints qui sont faits partout au niveau des au niveau des au niveau des bois pour c'est leur savoir-faire c'est des ébénistes mais voilà c'est la base quoi donc ici on a le petit dossier qu'on vient qu'on vient greffer au niveau du dossier du véhicule donc voyons avec un scratch voilà il faut pas oublier de mettre la tête hier et oui c'est obligatoire l'appui tête hop qu'on vient glisser à ce niveau là et on a l'assise on a l'assise celle qui était le petit coussin qui était caché également qui vient se mettre à ce niveau là donc hop je m'installe je peux m'attacher voilà c'est agréable j'ai de la place pour les jambes et je peux régler vraiment le la hauteur de mon le de l'inclinaison de mon dossier pardon voilà pour être un petit peu plus un petit peu plus droit oui c'est vrai qu'il ya de l'espace et on a l'air bien ça a l'air confortable à la petite baie sur le côté pour voir le paysage exactement formidable et on n'est pas loin en reste un nom très bien et c'est le même principe de l'autre exactement pareil tout pareil exactement pareil vu de l'autre côté on va juste retrouver le bloc chauffage sous cette banquette qui est notre chauffage donc combi 6000 eh pourquoi il est là juste pour avoir une meilleure diffusion de la chaleur dans le camping-car voilà ça c'est important aussi on sait que le point froid reste la partie avant du véhicule donc c'est vrai que ça fait barrière au froid le fait de l'avoir devant c'est pas très agréable quand on dort avec le chauffage sous le lit on a très chaud et puis on l'entend se déclencher régulièrement donc c'est pas forcément une bonne nuit donc c'est très bien pensé que de l'avoir mis à ce niveau là à la cuisine top chef messieurs dames mesdames messieurs comme vous voulez tout le monde peut cuisiner en tout cas celle ci elle donne vraiment envie de cuisiner je m'explique on a ici un revêtement doux au toucher qui est un revêtement poliré qui est entrepris spécialisé justement dans des matériaux assez cossus pour pouvoir faire la cuisine alors c'est dommage que je puisse pas vous le faire passer au travers de la caméra j'ai ici un plan de travail incorporé au niveau de l'évier je peux vous dire que ça pèse son poids voilà alors celui ci on peut qu'est ce qu'on va en faire une fois qu'on utilise l'évier et ben c'est simple dans le placard à couvert le tiroir à couvert ici ils ont prévu à l'emplacement à l'emplacement pour le recevoir qui permet de transformer cette cuisine qui est plutôt une cuisine droite en cuisine en aile finalement donc la cuisine en aile et on peut même refermer le tiroir quand on a fini voilà ça gêne pas voilà on voit bien l'évier aussi qui est intégré dans le plan de travail et profond et profond il est très profond avec possibilité d'écoulement de l'eau c'est ça et notre plaque de cuisson de feu de feu toujours l'allumage automatique la crédence pour justement limiter les projections lorsqu'on fait la cuisine bien sûr nous avons à nouveau les occultants et les moustiquaires qui descendent on peut jongler comme on souhaite pouvoir les mettre en fonction elles sont complètement intégrées dans la crédence oui bon c'est très ça soit ça donne un côté on voit que la crédence du coup qui est derrière elle est facile d'entretien bah tout est lessivable sur ce voilà exactement que ce soit les côtés puisqu'on a vu que c'était une double peau polyester donc tout est nettoyable et la crédence ici qui est en pvc qui elle même est nettoyable également donc ça au niveau de l'entretien on va pas passer son temps quand même quand on est en vacances à nettoyer son véhicule je vois aussi qu'il ya une haute aspirante bien sûr j'allais venir à la haute aspirante ça c'est quand même un point très important ah ça fait un peu de bruit on va éviter par contre elle est éclairante donc c'est vrai que vous avez deux éclairages en plus pour faire de la clarté au niveau de la cuisine c'est génial alors le four sur les camping-cars on me dit ah mais c'est un micro ondes mais pas du tout c'est un vrai four un four à gaz donc on a le côté grill sur le haut et le côté four quand on allume sur l'arrière pour faire vraiment un bon petit plat et petits gâteaux mais le petit poulet la pizza enfin très pratique d'utilisation et on n'a pas d'être branché électriquement pour l'utiliser ça c'est le côté le côté plus voilà donc après les rangements je pense que le véhicule n'est pas en reste de rangement vous avez un cas lié qui est très qui est très grand très design avec un fond de placard qui remonte assez haut pour pas retrouver ses affaires sur l'arrière dans la cuisine derrière impossible à attraper donc ça c'est un côté il a un bon dégagement ouais depuis des freins bien sûr au placard sur ces véhicules haut de gamme c'est obligatoire par contre la chose qui est sympa pour tous les cuisiniers et cuisinières c'est que là vous avez du rangement le rangement alors henry vous dira porte épices moi je vais vous dire porte bouteilles aussi et bien le vinaigre l'huile tout ça oui apéro apéro aussi éventuellement on a quand même pas mal de pas mal de rangement et puis c'est à cheval entre le salon et à cheval sur la cuisine donc apéro ou éventuellement huile et vinaigre pour les salades voilà bon ben super elle est bien cette cuisine oui puis on a un grand frigo le frigo n'est pas en reste non plus puisqu'on a le nouveau frigo qui est le frigo dometic qui est on retrouve les clients aimaient bien le fait d'avoir des frigos grande largeur puisqu'ils avaient pris l'habitude de les avoir maintenant étroits et plus haut là on retrouve qu'on a l'habitude d'avoir habituellement on aura remarqué que le frigo est assez bas donc ça généralement c'est bien pour ces dames qui n'aiment pas avoir les éléments trop en haut ce qui est bien sur ce réfrigérateur c'est que ben voilà il parle de lui-même il est espacieux voilà il espacieux il ya de quoi faire les glaçons il est automatique bien sûr puisque vous avez le mode gaz 12 et 220 volts et ça se fait automatiquement voilà au dessus ici mais ça va être le cerveau du véhicule donc une petite prise usb bien sûr qu'on retrouve ici pour charger facilement ici c'est le tableau de bord c'est le cerveau du camping-car comme j'aime bien le dire ici vous avez de quoi regarder vos batteries charge de batterie moteur charge de batterie cellules il ya aussi pour l'eau propre voir la contenance qu'il vous reste l'eau grise l'éclairage extérieur la pompe à eau c'est d'ici c'est le cerveau du véhicule ici on a la commande innette du chauffage pour rappel ce chauffage il est en fonction double c'est à dire gaz et électricité ça c'est le plus de ce modèle ça fait partie du pack il progresse par contre ce qui est bien c'est que vous pouvez l'utiliser en mixte c'est à dire que vous êtes branché sur un sur un camping vous avez à peu près 1000 watts vous pouvez mettre votre votre chauffage a fonctionné uniquement à l'électricité ou alors avec les deux fonctions gaz et électricité toujours en souci d'économie d'énergie voilà au dessus de tout ce cerveau de véhicule alors la télé elle donne envie ça fait rêver on a une belle vue avec la mer ce qui est sympa c'est que derrière ce c'est un support d'écran finalement c'est un faux écran on a un vérin qui permet de régler la télé comme on veut et après elle reste bloquée à l'étape par contre ce qui est super ingénieux et qu'ils ont bien réfléchi c'est de l'arrière donc on voit bien le support il ya un double support il ya un petit support aussi qui permet l'inclinaison de la télé oui notre plaque donc en deux placards et la niche de rangement qui nous permettra de d'y installer du coup le démo et le pointeur de l'antenne moi je trouve ça génial parce qu'il ya toujours ça fait toujours verru dans un camping car on voit toujours le pointeur satellite le démodulateur et tous les fils et tous les câbles et bien en fait ce placard en fait c'est le placard technique du véhicule ça permet de laisser quelque chose de de propre une fois la télé refermée plus rien d'apparent c'est ça après ici ça va être pour mettre les petites télécommandes peut-être des choses comme ça au niveau de la télé bien rangé un petit rangement complémentaire toujours en métal elle me dire c'est rien mais ça c'est preuve d'avoir un produit de qualité niveau de la au niveau de la salle de bain donc toujours là la salle de bain qu'on commence à connaître maintenant la salle de bain à double cloisonnement oui donc là vraiment ils ont mis en avant l'espace dans la salle d'eau puisqu'on n'a pas d'essayer ferme un petit peu la porte qu'on voit depuis l'intérieur c'est trop chouette là ça va être ça c'est décoré ce porte donc c'est celle des vc j'essaye de mettre un petit peu plus ah oui c'est super vous avez on voit bien on voit bien la porte une fois fermée non très joli le disant mais par rapport à d'autres et oui elle ferme complètement il ya plus de jours il n'y a pas le jour quoi voilà là vraiment je t'en avais à peine parlé henry quand tu étais de l'autre côté donc c'est vrai exactement relation phonique hyper important voilà primordial donc double cloisonnement ça signifie que vous avez cette porte là ici et que vous avez celle de derrière également coulissante et oui et qui mélange mais là à fond jusqu'à droite voilà donc elle a élémenté on voit bien qu'on n'a pas de jour ni en haut ni en bas non et puis désolé là vous avez la place on peut être beaucoup plus costaud que moi là pour le il ya un grand dégagement on a du dégagement pour la salle d'eau je vous parle pas de la douche vous allez adorer parce que la douche elle est formidable alors la douche il faut la montrer quand même c'est moi j'en pas des mieux fait que 60 par 60 bon joli design au niveau de la rente de douche on a un grand lanterneau aussi pour ouvrir et aérer alors c'est un porte manteau un parois stratifié et receveur grande dimension haute résistance alors vous bougez pas en arrière de bien en bas là je vais ils peuvent pas toucher mais oui on doit s'entendre c'est du tout à fait c'est à dire on peut pas avoir de déformation au niveau du bac à douche à non et puis on voit il est bien moulé il ya une bonne hauteur de bac pas de jointure on a juste besoin de temps en temps de refaire les joints à la base c'est tout quoi l'éclairage à la hausse c'est une superbe cabine douche on va voir aussi la paroi de douche donc parois de douche il ya un petit système oui pour pouvoir la bloquer pour pouvoir bloquer en haut qui est en aluminium c'est un inox et la paroi de douche une fois j'ai vous j'ai rentré hop vas-y ça donne ça donne une idée de la profondeur si vous voyez là voilà je j'ai vraiment de l'espace dans cette douche puis il ya le lanterneau qui donne de la clarté voilà hop et ici pour la fermer très facile voilà c'est comme à la maison oui vous voyez pas par contre là pour le coup mais au final c'est voilà là je suis vraiment très très à l'aise dans cette dans cette fameuse douche au niveau là au niveau des wc bon mais c'est les wc cassette que l'on a classique par contre ce que ce qu'on irait toujours les matériaux poliret ça j'adore au toucher c'est très doux ah oui et puis tout est intégré le lavabo du coup il est complètement moulé c'est une seule pièce oui ça fait très très moderne et puis je trouve que cette cette crédence pour rappel des meubles en mobilier scandinaves ça lui donne quand même ce côté chaleureux on a du blanc et beaucoup de chaleur voilà et ici bon comme dans toutes les salles d'eau on retrouve des rangements ici avec des rebords anti chute on a également on les a pas installés mais porte brosse à dents à ce niveau là on retrouve des niches de rangement également derrière les wc ah oui on retrouve des niches de rangement ici oui ah oui il est bien il est bien pensé moi j'adore le miroir elle avait les petits points à la lumière intégrée en rétro éclairage même à la maison moi je les passe c'est top quoi non tout le monde n'a pas ça et ici vous avez encore du rangement pour les produits d'entretien du corps quelques serviettes des gants de toilettes des choses comme ça qu'on peut installer assez facilement et puis on aura remarqué que là il ya des étagères d'autres ne les ont pas bon voilà mais maintenant qu'on a fait la salle d'eau on va voir la chambre à l'arrière donc on est sur un lit central bien sûr quatre places on l'a dit donc là on a un dégagement très assez spacieux quand même pour passer autour du lit ça c'est quand même c'est quand même idéal on est debout partout il n'y a pas de marche on est sur un plancher plat ça c'est le côté positif de la chose on a d'une structure très rectangulaire donc pas d'arrondi au niveau des douches le pour intégrer du coup la porte que l'on a vu tout à l'heure je vais mettre le lien en fonction pour le pour ce faire il suffit juste de déverrouiller ici il y a un petit bouton à ce niveau là que je pousse hop et là vous avez votre lit qui est en fonction malgré le fait qu'il est avancé on peut quand même passer assez aisément autour du lit les dimensions de ce couchage vous avez un couchage qui fait 150 145 145 145 sur 185 donc par contre au niveau du confort bien sûr c'est ce sont des matelas qui sont hyper travaillés hyper confortable avec plusieurs zones voilà des zones un petit peu plus fortes pour les lombaires voilà c'est quand même bien pensé et il le livre également avec une housse assortie au rideau du véhicule tout ce que vous voyez les petits coussins aussi le coussinage ils sont livrés avec le avec le camping-car housse de lit et coussinage oui c'est joli hein ah ben c'est très chouette non mais ça se marie bien avec tout le avec tout le lit moi je t'invite un peu à t'approcher parce que je vais faire découvrir ici les les panderies donc vous avez panderies toujours avec un dégagement dessous bien bien éclairé pour mettre le bouquin les lunettes et tout ce dont on a besoin à proximité du du couchage ici on retrouve les mêmes lumières qu'on vous a présenté sur l'avant du véhicule toujours des prises usb en pratique et elles sont également tactiles voilà puis alors une tête de lit mais je te dis pas c'est magnifique avec un éclairage indirect on retrouve un peu le même dessin qu'on a vu sur l'arrière du véhicule c'est le leitmotiv là on le voit bien le n de nos teints voilà c'est très très sympa chaleureux voilà tout en étant blanc c'est ce côté avec les meubles scandinaves qui rendent le véhicule très chaleureux ici chacun son placard toujours avec des avec des petits vérins pour les pour guider l'ouverture par contre par rapport à d'autres ils sont quand même beaucoup plus profond voilà ça c'est le petit le petit détail plus et puis là on retrouve la deuxième penderie de l'autre côté qui est un petit peu plus large que celle de gauche à ce niveau là toujours là toujours du du rangement ici en bas du dégagement sur le sur le dessous voilà on a un lanterneau ici et en façade on retrouve des tiroirs non bertrand les tiroirs en plus ils sont profonds oui on a très grand tiroir grand tiroir donc la pratique parce que quand on sort de la douche et bien on a tous ces vêtements qui sont accessibles en bas et puis ils sont immenses les tiroirs la largeur des tiroirs c'est la largeur du lit quoi ah ouais non mais des tiroirs comme ça on n'en voit pas beaucoup ils sont toujours avec des c'est leur savoir-faire dans le mobilier et les bénisteries ce que j'aime aussi dans le côté finition vous voyez ici un chemin de nuit bleuté oui qu'on peut laisser allumer pour pour la nuit comme ça quand on se lève on n'est pas obligé d'embêter son voisin on a une petite lumière tamisée bleue c'est quand même plus pratique bon alors bertrand il faut qu'on leur parle un petit peu du prix tu crois ah je sais pas mais celui ci est pas donné quand même parce qu'on est sur un véhicule très haut de gamme on est sur un véhicule haut de gamme comme vous l'avez bien compris tout est fait sur mesure sur l'usine à la main évidemment mais avec des matériaux de qualité et un contrôle qualité important et du coup une mise en oeuvre qui est plus longue que d'autres sur d'autres véhicules ouais et puis on s'est vraiment attaché aux à toutes les petites finitions qu'on peut reprocher des fois sur certaines autres marques et bien là en l'occurrence ce sera compliqué de trouver de trouver des défauts au niveau de l'assemblage au niveau des matériaux vraiment on a quelque chose qui est très réussi et je vais dire qualitatif et moderne parce que c'est ce qui manquait un peu à l'image de notin jusqu'à présent d'avoir quelque chose de moderne là aujourd'hui il s'attache vraiment à faire des produits je vais dire dans l'air du temps et ça c'est l'air du temps voilà moderne c'est surtout ce que veulent les gens exactement donc le prix le prix on va parler du prix de base alors on va peut-être pour commencer le prix de base il est bien en prix de base il fait moins de 70 000 euros c'est ça il fait 69 400 euros 69 400 euros donc ça c'est le prix de base bien sûr le modèle qu'on vous a présenté il y avait il ya des options si tu veux on fait un petit rappel sur le pack progress qui toi moi les deux l'un après l'autre allez toi on sait on a le réservoir en 75 litres on a le pack traction plus il descente oui on a les feux durs en à l'aide les feux anti-brouillard à l'avant le régulateur de vitesse la cabine qui est gris métallisé le combiné audio donc kenwood double din où on va avoir la caméra de recul qui passe dessus les rideaux remis front sur le devant pour passer en version nuit rapidement oui et un chauffage évidemment combi 6000 watts avec le système e h donc qui va fonctionner en mixte et au gaz et électricité et l'inverseur de gaz automatique du haut contrôle comme on l'a vu pour pouvoir brancher les deux bouteilles et pas venir la changer en pleine nuit donc ça bascule automatiquement sur la bouteille existante enfin la deuxième bouteille donc c'est vrai que ce pack il est quand même conséquent important 7000 euros 7290 euros mais 7290 euros voilà et puis tu as quand même du gasoil un petit peu plus de gasoil également puisque il ya 75 litres de gasoil et de 60 d'origine donc ça c'est pas mal donc il n'y a pas que cette option sur nos véhicules on a pris d'autres options oui exactement donc les jantes à lui 15 pouces jantes à viage 15 pouces voilà le lit pavillon électrique on peut l'avoir sans lit il ya des placards de rangement à la place voilà donc après ça devient un véhicule vraiment pour deux personnes éventuellement on peut transformer et prendre l'option pour remplacer la table avec un pied télescopique et pouvoir avoir 1490 euros c'est tout ok le support télé 190 euros le mobilier scandinave comme vous l'avez vu qui est très joli 650 euros on a mis une protection de sol nous ça on voilà et la batterie et une batterie cellule agm 95 ampères encore une fois on arrive à un prix tout rond alors là oui 80 milles 4 euros ouais on va dire 80 mille euros allez 80 mille euros ce sera pas mal on va dire 80 mille euros pour le véhicule tel que l'on vous l'a présenté avec les options qu'il a moi je trouve que ça les vaut parce que ça les vaut ça les vaut tu présentes ce véhicule face à un camping-car allemand je vais dire il m'air ou des véhicules comme ça haut de gamme bien sûr l'habitude de voir et ben il a vraiment pas à rougir bon on est content de vous l'avoir présenté ce véhicule et bé pour aujourd'hui on en a fini on vous fait un grand bisou n'oubliez pas de à vos abonnés comme d'habitude de liker un petit commentaire on essaie de vous abonner allez à très vite bisous ciao merci